... Faire ses études supérieures à l'Université de Paris est sans doute le rêve le plus cher aux étudiants de la France entière. Ce rêve pose des problèmes nombreux et le plus difficile à résoudre est le problème de leur logement. Les cités universitaires de la région parisienne offrent 7000 chambres qui représentent environ 11% des besoins. Les 89% restants doivent se soumettre au hasard des locations dans les hôtels du quartier latin ou chez les particuliers. En arrivant à Paris, l'hôtel est la première étape. On l'abandonne souvent parce qu'il est trop onéreux. 14 services se répartissent alors la tâche de loger les étudiants en ville. Les plus importants sont le comité parisien, la fédération et la mutuelle nationale des étudiants de France. Cependant, il existe peu de contacts entre ces 14 services, ce qui permet trop librement le jeu de la concurrence des prix. Enfin, les conditions mêmes de ce logement sont loin d'être toujours satisfaisantes. Inconfort, manque de liberté et de calme sont parfois le lot de l'étudiant. Abstract un travail solitaire et difficile, il n'est plus en mesure de fournir l'effort que les examens exigent de lui. Quelle est alors la chambre de ses rêves ? François Cumiti, vous êtes vous étudiant en sciences depuis combien de temps ? Depuis deux ans. Et où logez-vous actuellement ? Je loge dans une chambre à Clamard. François Zuro, vous êtes étudiant depuis combien de temps ? Je prépare une licence de lettres moderne à la Sorbonne depuis deux ans. Et où logez-vous actuellement ? Je vais à proximité du quartier latin, chez une logeuse assez empoisonnante, qui surveille mes allées et venues, qui entre dans ma chambre à n'importe quel moment. Michel Angrenier, vous êtes étudiant depuis combien de temps ? C'est la première année que je suis étudiant en lettres. Et où logez-vous actuellement ? Je loge chez mes parents, mais nous n'avons que deux pièces, avec mon petit frère qui est assez embêtant, il faut bien le dire. C'est difficile pour travailler. Denis Sredon, vous êtes étudiant depuis combien de temps ? C'est la première année de lettres que je fais. Et où logez-vous actuellement ? J'habite dans un foyer de jeune fille au quartier latin. Alain Lens, vous êtes étudiant depuis combien de temps ? Depuis un an, je prépare cinq clous lettres. Et où logez-vous actuellement ? Chez mes parents. Que serait alors pour vous la chambre de vos rêves ? Chambre indépendante, où je puisse recevoir des visites, où je puisse rentrer alors que je veux, sans être surveillée, et surtout du calme. Une chambre qui serait située dans le quartier latin, près de la faculté, pour les bibliothèques, le restaurant, et surtout pour aller à la faculté rapidement. Et puis d'autre part, une chambre qui serait assez grande, de loyer assez réduit, avec l'eau, l'électricité et le chauffage. Mais surtout, c'est la proximité de la faculté qui est importante. Une chambre dans Paris, ou même dans la proche banlieue, avec les commodités de transport, et surtout le calme, et la possibilité d'être indépendante. Évidemment, ce serait d'avoir à tout prix une chambre pour pouvoir travailler en liberté, indépendance, avec toutes les facilités. Je ne suis pas exigeant. D'abord, le grand problème, c'est le prix. Avoir une chambre dont le loyer serait très peu cher. Vivre à deux dans une chambre, se fait à la longue concession réciproque, mais c'est quelquefois fort difficile, aussi bien psychologiquement que pour un tas de détails matériels. Alors j'aimerais la même solution, avec une chambre seule, ou bien encore une chambre particulière, n'importe où, pas trop loin du quartier latin quand même, et assez élevée. C'est-à-dire que j'aimerais une chambre, par exemple, au quatrième ou au cinquième étage. Il nous reste à demander aux responsables officiels de l'université comment ils répondent aux problèmes qui leur sont posés. Monsieur le recteur Babin, vous êtes directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Le problème du logement étudiant est l'un des premiers problèmes qui vous préoccupent. Pouvez-vous nous dire d'abord combien y a-t-il d'étudiants en France actuellement ? Eh bien, mademoiselle, il y a en ce moment-ci 220 000 étudiants, dont à peu près un quart sont domiciliés à Paris. Il y en aura environ 450 000 dans 5 ans et probablement entre 5 et 600 000 dans 10 ans. C'est donc un problème extrêmement urgent dont il faut s'occuper au plus tôt que le logement de tous ces étudiants et c'est même un très grave problème. Si je regarde, par exemple, aujourd'hui, le pourcentage des étudiants logés, il ne se monte qu'à 5 %, alors qu'il faudrait que nous puissions arriver à 20 %. C'est-à-dire qu'il nous faudra actuellement 44 000 chambres alors que nous n'avons que 17 000. Il en faudrait 85 000 en octobre 65 et 116 000 en octobre 1969. Nous sommes loin du compte, si vous voulez des chiffres. Il faudrait que notre budget de construction puisse être d'environ 20 milliards dès l'année prochaine. Je ne crois pas, hélas, que nous arriverons à ce chiffre. Quelle est la situation d'un étudiant devant, loger en dehors de sa famille à Paris ? Eh bien, à Paris, l'étudiant qui peut se loger dans des cités universitaires, qui sont celles du boulevard Jourdan, celles d'Anthony, celles bientôt de Bullier, et également d'Orsay. Il y a Anthony, Anthony dont tout le monde parle à peu près dans le monde entier, qui est évidemment un modèle de réalisation sur le plan architectural, mais qui n'est pas sans présenter certains inconvénients en tant que logement étudiant. Il y a en tenue 500 jeunes filles, 1800 jeunes gens et 500 jeunes ménages qui nous ont obligés à construire des pouponnières, des garderies d'enfants et des écoles maternelles. Et ça n'est tout de même pas notre rôle, je pense, au Centre national, chargé de loger des étudiants, de distraire une partie de nos crédits pour loger de tout petits enfants et assurer leur instruction. La cité, à mon avis, est beaucoup trop grande, elle ne permet pas une intégration sociale de l'étudiant, autant que les étudiants eux-mêmes le désireraient, et surtout, elle est trop éloignée du centre de Paris, il faut tout de même compter une bonne douzaine de kilomètres depuis Anthony jusqu'à la Sorbonne. L'étudiant hésite à faire ce chemin quatre fois par jour et souvent, il ne se rend pas au cours ou il s'y rend mal. Serge Huet, vous êtes étudiant depuis combien de temps ? Je suis en lettres depuis deux ans. Et où logez-vous actuellement ? à la résidence universitaire d'Anthony. Je suppose que c'est pour vous alors la chambre de vos rêves ? Du point de vue confort, oui. Nous avons une chambre avec soleil, vue sur le parc de Sceaux, des conditions de travail idéales, mais les bibliothèques sont à côté, le restaurant universitaire, c'est la pose cependant un problème. Précisez quel problème pose la cité d'Anthony ? Je pense à un problème psychologique, la vie en communauté. La cité n'est pas construite à la mesure de l'étudiant. Il y a de longs couloirs et nous ne connaissons vraiment pas. Quels sont vos rapports avec les autres étudiants ? Au très froid, nous nous rencontrons dans les couloirs et nous ne connaissons vraiment pas. C'est un milieu d'étudiant très fermé avec aucun contact avec le milieu extérieur. Quelle serait pour vous alors la solution idéale ? Je pense à une cité plus à la mesure de l'étudiant, par petits pavillons, avec cadre familial. Quelles seraient alors, à votre avis, les solutions souhaitables qui répondraient à toutes les nécessités de la vie étudiante ? Eh bien, la solution souhaitable, évidemment, c'est d'avoir des cités universitaires qui soient à la fois à côté de l'institut ou de la faculté ou de la bibliothèque ou du laboratoire et en même temps situés à l'intérieur d'une ville. Il faut que l'étudiant puisse se frotter, si j'ose dire, à d'autres groupes sociaux que le sien. Il ne fait pas son apprentissage de la vie et de son métier de futur conducteur d'homme uniquement sur les bancs de la faculté. Il doit fréquenter d'autres groupes sociaux. Il faudrait donc qu'on puisse réaliser cette chose un peu utopique maintenant de construire des cités à l'intérieur des villes à côté des facultés. Comme nous ne pouvons pas le faire en raison du manque de terrain et surtout de la cherté du terrain, nous sommes obligés de sortir de la ville avec l'université. Je pense à Bordeaux, je pense à Toulouse, je pense à Dijon qui, en ce moment-ci, sont en train de réaliser ou ont déjà réalisé en partie une espèce de campus universitaire. permet d'abord une bonne administration et il permet ensuite à l'étudiant de vivre une vie qui est beaucoup plus proche de la normale que dans une grande caserne car c'est bien cela en réalité comme celle d'Anthony. Je crois que c'est la meilleure solution. Ce n'est pas quelque chose que nous avons cherché. Nous n'avons pas l'intention de réaliser un campus comme dans les pays anglo-saxons, je pense à Cambridge ou je pense à certaines universités des États-Unis, mais nous y avons été amenés par la force des choses et surtout par notre pauvreté en terrain et en argent. Nous avons choisi, avec Nicole Chardère qui nous a proposé cette enquête, de rendre visite à un étudiant, Barthélémy. Il vous dira ses regrets, ses espoirs et ses rêves. Barthélémy, bonjour. Bonjour Nicole. Tu sais, je fais une enquête sur le logement étudiant. Ah le logement, si tu veux te faire visiter ma chambre. Alors, tout d'abord, tu as le balcon avec une vue imprenable depuis Notre-Dame jusqu'à l'Arc de Triomphe. Ensuite, la cuisine fonctionnelle avec ses meubles de rangement, le lavabo, c'est-à-dire la salle de bain et chose extraordinaire dans une chambre de bonne, le chauffe-eau. Enfin, voici le lit qui est le meuble principal, prend à peu près toute la place, c'est-à-dire que la chambre se trouve autour du lit. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le cabinet de travail. Je suis obligé de mettre la machine sur un cube. Ce cube, c'est autrefois le cabinet de toilette de la bonne qui habitait ici. Et puis, pour finir, l'armoire dans laquelle j'entasse tout. Mais forcément, il n'y a pas de bibliothèque. Tu viens de province. Mais depuis combien de temps es-tu à Paris et comment as-tu fait pour trouver cette chambre ? Eh bien, j'ai fait mes études effectivement à Avalon. Ensuite, je suis venu à Paris où je suis en propédotique à la faculté des lettres. Et pourquoi as-tu allé à Paris ? Il y avait sûrement une faculté plus près. Eh bien, depuis toujours, j'ai rêvé de venir habiter Paris parce que je pense que Paris, c'est vraiment le point de rencontre de la jeunesse. Mais en arrivant à Paris, le problème du logement s'est posé. Comment l'as-tu résolu alors ? Eh bien, j'ai fait comme n'importe quel voyageur. En arrivant, j'étais à l'hôtel. Malheureusement, l'argent que m'envoient mes parents et celui que je gagne en donnant des cours est insuffisant pour payer les 30 000 francs par mois de l'hôtel. Alors, j'étais au Copart, au service du bureau du logement et pendant un mois environ, j'ai essayé de trouver une chambre. Mais celle qu'on me proposait était trop éloignée du quartier latin ou alors elle s'était trop chère. Et j'ai fini par trouver cette chambre par des relations. Et que penses-tu de cette chambre ? Présente-t-elle des inconvénients ? Elle présente quelques inconvénients. Par exemple, il y a la suie, la suie des toits de Paris qui rentre à la fois par le balcon et puis par la fissure du mur. Ensuite, elle n'est pas chauffée, c'est-à-dire que j'ai un petit réchaud électrique qui marche mais qui chauffe guère en hiver. Et l'été, elle est trop chauffée parce que c'est le toit de Zing qui est vraiment brûlant. Alors l'été, je suis obligé de sortir, de travailler soit aux tuileries soit à la bibliothèque quand il y a de la place. Mais si tu as choisi cette chambre, c'est tout de même parce qu'elle présentait quelques avantages ? Oui, elle présente l'avantage d'être dans un immeuble. C'est-à-dire qu'on a un contact avec des gens qui ne sont pas d'étudiants. Et avec ses voisins, quels sont tes rapports ? Eh bien, ils ne sont pas intimes mais ils sont très cordiaux. C'est-à-dire que, par exemple, au 21, il y a l'électricien. Parfois, il m'aide à me dépanner quand je fais un ennui avec mon courant. Ou alors, au 19, il y a une famille entière qui habite là. Et c'est agréable d'avoir une vie de famille près de soi. Tu as peut-être pu remarquer d'ailleurs dans le couloir les jouets et les enfants. En somme, pour toi, la chambre de bonne te paraîtrait la solution idéale. Bon, tu sais, idéale, ce n'est pas encore ça. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire que la chambre soit sous le toit. Mais, je crois qu'il est important que la chambre se trouve dans un immeuble où tu peux voir des gens qui ont une autre vie que la tienne. Par exemple, j'aurais très bien pu habiter dans une cité étudiante, avoir une belle chambre avec des douches ou un restaurant universitaire en bas. Mais, j'ai préféré habiter ici pour ne pas vivre toujours dans le même milieu. Et puis, je crois que l'essentiel, surtout, c'est d'avoir sa vue, ses murs, son soleil et puis d'être indépendant. Ainsi, être étudiant, c'est aussi être philosophe au sens le plus quotidien du mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada